Bon les amis, premier vlog, direction de New York. Eric, je vais être sur tous les plans. Bah ouais, tu vas être à quoi ? Tu vas sur les plans ou pas ? Tu peux me laisser, je peux finir un truc ou pas ? Non, non, pas encore. Non, 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 t'as pas le droit. Putain, non, ici on est connecté. C'est infernal. C'est infernal. C'est infernal. Voilà, bien arrivé à New York après deux heures de retard à cause d'Air France. On a passé des choses, mais la donne a été super rapide. Et on est dans un petit Airbnb très très sympa. Voilà, le petit Airbnb à la New Yorkais avec ce fameux canapé, cette petite table, ce petit fauteuil. Voilà, cette petite lampe. Ce petit tableau, cette grande table. Damien fort, les escaliers. On vous emmène, on vous emmène, on vous emmène. Là, on arrive sur un très très beau lit. Les king size évidemment, il y a les petits vélos, il y a la clim partout. Et la surprise, c'est quand même ce roof. Rooftop qui donne sur la ville. Si c'est pas magnifique, regardez-moi ça. Donc là, vous pouvez vous allonger. Là, vous pouvez prendre votre petit déjeuner. Et là, encore mieux, hop, si vous êtes en cavale ou je ne sais pas s'il se passe quelque chose dans votre Airbnb ou votre appartement, hop, vous redescendez. Et là, on a typiquement les rues New Yorkaises, comme on les voit dans les films. Donc là, on est devant un des spots street food les plus connus de New York qui s'appelle Halal Guys. C'est des gars qui ont commencé dans la rue à faire un peu de street food, des burritos, il y a du hummus, il y a des salades. En gros, c'est un grec plus-plus. Et il y a déjà la queue. Je pense que ça va assez vite parce que je vois des gens derrière moi qui ont déjà leur plat. Mais voilà, c'est bon. Donc là, on a de la sauce. Je pense que c'est de la sauce blanche qu'on doit ajouter soi-même. C'est assez cool de l'avoir comme ça. Genre, tu la mets ou tu la mets pas. Et si tu la mets, tu la mets. Donc voilà, ça, c'est le combo. En gros, dedans, on a du chicken qui est là. On a du bœuf qui est juste là. On a un peu de pita, on a un tout petit peu de salade. Et on a la sauce blanche qui est là, que je vais ajouter. Voilà, qui vient recouvrir un peu le tout. On se croirait au grec, homemade quoi. Do it yourself. On vide bien la sauce, c'est important. En fait, il y a deux bagues de sauce. C'est super cool. Deux bagues de sauce, voilà. Pour ceux qui kiffent manger épicé, il y a même de la sauce épicée. Je suis à New York, là. Je vais tester un truc. C'est le bowl de Halal Guys. En gros, j'ai mis pas mal de sauce dessus. Trois, là. Chicken, beef, parvita. Halal Guys, c'est des gars qui ont commencé avec un food truck à New York. Et maintenant, c'est devenu une franchise à travers tous les Etats-Unis. Je crois qu'ils ont même ouvert des restaurants. C'est assez ouf comme concept. Et on s'était dit que ce serait cool de venir tester l'un des spots les plus street food de New York. On est à deux pas du moment, on en sort à peine. On va goûter ça. Petite bouchée de chicken. C'est comme le kebab du coin, mais en version mieux. On va essayer de se faire un petit pita, un petit à toast. Voilà, ça, c'est un petit pita toast. Voilà, les gars. Super bon. Franchement, le point super positif, c'est que ça coûte uniquement 8 dollars. Il n'y a pas de taxe là-dessus. Je trouve ça méga généreux. En viande, c'est hyper chargé. C'est comme si vous preniez à Barbès un kebab avec des frites. Et derrière, on file plus de frites que de viande. Le tout pour un menu à 8 euros. Ça ne marche pas ici. 8 euros, c'est une sorte de bowl de kebab. Viande, voilà, moitié chicken, moitié bille. C'est bon, ça a du goût. Là, sur la planche, ça permet de relever un peu le tout. Le pain pitai, je trouve que c'est un mini pain qui est coupé en 4 ou 4 ou 5 goûts. C'est plutôt pas mal. Et on mange ça, là, soit dans la rue. Il y a aussi du riz. Il y a aussi du riz. Riz orange. Le riz, ça blinde. La viande, ça blinde. Je suis heureux de là, mais je pense que c'est 100 calories. La viande est super parfumée. Vous voyez, là, il y a du riz. Là, il y a encore de la viande. Là, c'est le poulet. Et là, c'est le bœuf. Et là, c'est les pains pitas. Ils sont assez sympas. Donc là, on a Times Square, Times Square. C'est là où il y a tous les écrans avec pas mal de pubs dans tous les sens. C'est assez ouf parce que tu fais que lever la tête et regarder un peu tout ce qui se passe autour de toi. Regardez. Il y a des taxis partout. Il y a du monde partout. Il y a des écrans partout. C'est un truc de malade. Il y a des gens qui m'arrêtent comme ça, qui disent, tu fais un blog, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, je parle français. Je ne sais pas. Tu me dis que tu as des classes dans la classe, non? Oui. Tu dis bonjour. Bonjour. Tu as été à Paris? Non. Non, non. Je suis à Quebec. Ok. Et tu as été à New York? Oui. Quelle est ton restaurant dans New York? Si je veux manger deux nights dans un bon endroit, c'est un bon endroit. Je ne sais pas si c'est une pizza. Quelle est ton pizza dans le restaurant et cleanser par Valentino's? Valentino's. Ok, cool. Et qu'est-ce que tu as? David. David. Cool, David. Merci. Ciao, have a good day.